Je vais te jouer un air avec les quatre notes qu'on a apprises, et puis on verra si ça arrive. Depuis que je joue du saxophone, je me suis un peu plus ouverte aux gens. Et puis j'ai connu plus de personnes d'autres écoles ou de personnes majeures, des adultes quoi. Tous les jours, on fait deux heures, des fois, on fait quatre heures de musique pour être au top pour le concert. Pour le concert de demain, je suis un peu stressée, et puis je suis contente aussi, parce que jouer avec Gauthier Capuçon à 12 ans, c'est waouh quoi ! Je suis Gauthier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France, après le premier confinement, pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous, plus de 200 enfants et adolescents de l'Association Orchestre à l'École, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'Un été en France, leur aventure. Pour préparer le concert de la tournée Un été en France à Kreuzwald, l'Orchestre à l'École du Collège d'Astric a organisé un stage musical d'une semaine dans le cadre des vacances apprenantes de l'Éducation nationale. On va faire dans l'ordre du concert. On est le dernier jour de cette semaine de stage. C'est grâce à l'intensité musicale de ce stage, le fait que les séances de musique soient très rapprochées. Et puis c'est l'ambiance aussi. On est en vacances ensemble et donc il n'y a pas la fatigue de l'école, de la vie quotidienne, les problèmes de la vie de tous les jours ne sont pas là pour nous polluer. Donc on peut vraiment se concentrer sur la musique et l'évolution sur cinq jours est absolument fascinante. Ah, ça c'était le plus. Bravo à tous. Bravo. Pendant qu'Astric répétait le concert d'Orchestre à l'École qui aurait lieu dans deux jours, Lilian, Vincent et Sao, les jeunes musiciens sélectionnés pour les concerts du Grand Est, nous attendaient à Sedan pour partir ensemble dans un magnifique petit village de la Meuse. Bon, voilà notre vanne. À notre arrivée, une surprise de Thaï nous attendait. C'est magnifique ici. La majestueuse basilique gothique Notre-Dame d'Aviot. Au pied de ce site somptueux, Lilian, Vincent, Sao et moi allions partager avec le public un moment vraiment magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, nous avions rendez-vous à Kreutzwald avec les trois orchestres à l'École de Toul. Check ! Elle a dit, elle va peut se laver les mains, monsieur. Mais moi aussi, je peux. Et avec le Covid, il faut se laver les mains. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Check ! La musique et l'apprentissage d'un instrument, finalement, ce n'est pas le fond, ce n'est qu'un prétexte pour s'insérer dans un projet collectif, développer le sentiment d'entraide entre les enfants, booster leur estime d'eux-mêmes, les mettre en situation de réussite quand parfois c'est compliqué de l'être dans d'autres domaines et en particulier dans le domaine scolaire. Sous-titrage ST' 501 Ah, vous êtes géniaux ! Moi aussi, vous aussi. Alors, les enfants, comment c'est de jouer avec Gautier Capuisson ? Trop bien ! C'est trop bien, j'aimerais... Merci d'être venu. Merci. Oh, c'est trop sympa. Mais moi, je suis content que vous soyez venus. Oh, mais c'est rien, la santé. Merci. Bon, et alors, la musique ? Qu'est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que ça vous raconte ? Ouais. Moi, j'ai toujours aimé ça, la musique. C'est vrai ? T'en fais depuis toute petite ? J'ai commencé avec mon père, un peu, au synthétiseur. Qu'est-ce qu'il joue, ton papa ? Jude. Ah, c'est magnifique. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire en musique ? C'est la meilleure chose en vie. C'est vrai ? Pourquoi ? C'est bien, sa musique. C'est que... En fait, ça te rend heureux, quoi. Ouais, il n'a pas vraiment... J'adore, tu vois, parce que moi, ça m'en rend heureux aussi, la musique. Moi, je suis... Tu vois, quand on prend son instrument... Ça t'oublie toutes tes... À chaque fois que tu joues de la musique, tu te concentres plus sur la musique, donc... T'oublies tous tes problèmes. Tu prends ton instrument, et c'est le seul moment où on oublie tout. Exactement. T'es tranquille, il n'y a plus de problème. T'as plus de musique, t'as rien d'autre. J'ai être vachement fort, hein. Parce que c'est pas facile d'exprimer, tu vois, déjà, quand on est adulte, mais en plus, quand on a vos ânes, d'exprimer pourquoi on fait de la musique. Vous arrivez... Hein ? C'est vrai, c'est nos profs et l'envie. Ouais, mais c'est super, vous avez des très bons profs. Trombole. Trombole. Vous êtes nombreux, et... Elle fait du marimba. Moi, moi, je fais quoi. Moi, je fais quoi, moi, je fais quoi. Et toi, tu fais du sax. Ouais. Les percus, ouais, parce que vous, je vous avais juste en face. C'est pour ça, c'est plus facile. Vous êtes les parents d'Astrik ? Oui. Ouais. Elle a commencé avec orchestre à l'école ou a joué déjà avant ? Non, non, elle a commencé avec orchestre à l'école. J'étais... Elle est douée. Oui, oui, elle est très contente d'avoir cet instrument-là, déjà. C'est vraiment magique. On n'a jamais cru que notre fille pourra jouer avec un grand artiste comme Gauthier Capuçon. Un gros merci à tout le monde qu'ils ont fait tout ça. L'organisation de l'orchestre à l'école au quotidien, là, il y a notre association qui paye la moitié des instruments, mais pour ça, on va chercher des mécènes. C'est donc comme la Société Générale, qui est notre mécène principale, ils aident au financement des parcs instrumentaux. Tout ce qu'elle a pris là, elle va le garder. Ça va le garder pour longtemps, oui. Pour la vie. Oui, oui, oui. Gauthier Capuçon, bon, c'est quand même un événement exceptionnel à Kreuzwald, et nous sommes très fiers de l'accueillir à Kreuzwald. Il donne la chance à des jeunes musiciens, quand même. Et aujourd'hui, c'est aussi exceptionnel. Moi, en fait, j'habite en Guyane, donc je suis... Je n'ai pas beaucoup l'occasion, on va dire, d'avoir des événements culturels de cette qualité en Guyane. Donc, effectivement, je profite de mon passage dans ma région d'origine. Ma fille fait partie de la classe orchestre. Du coup, on a été au courant avec l'école, et on a pris des places pour mon fils et mes parents, pour admirer l'ensemble des enfants. Il y en a certains qui sont très tendus, surtout qu'il y en a une bonne partie d'entre eux pour lesquels c'est le premier concert, ce qui n'est pas du tout habituel à leur niveau, et que normalement, ils font plusieurs concerts par an, mais on a vécu les 18 derniers mois qu'on a vécu. Pour certains, ça fait longtemps qu'ils jouent, mais ça va être leur première fois sur une vraie scène. Vous sentez vos cervicales devenir tout légers, les tensions s'en vont, votre colonne vertébrale se détend, et vous sentez un rayon chaud vous parcourir le dos. Il vous réchauffe et il vous détend. Ça va ? Vous êtes en forme ? Oui. Alors au début, je dis juste un petit mot. Vous saluez, vous saluez avec le sourire. Voilà, on salue, ensuite vous asseyez, moi je dis juste un petit mot, et après on commence. On se concentre, et que du bonheur. Bonsoir et bienvenue au festival Un Éteint France. Le concert va bientôt commencer. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Allez, allez ! On s'amuse ! Sous-titrage MFP. 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 ... ...